Bonjour à tous avec Wallyouf on a décidé d'aller faire une petite vidéo qui va changer un peu de l'habituel qui va parler un peu de l'état du jeu, de la méta, du jeu en soi etc il y a beaucoup de choses à dire sur clash royale et Wallyouf comme moi même en fait on passe beaucoup de temps sur clash royale c'est à dire qu'on est quand même très investi sur le jeu tant au niveau du jeu que au niveau de la communauté je pense que vous savez vous voyez bien le temps qu'on y passe et donc forcément on a pas mal de choses à dire dessus donc ça va être l'occasion de faire une vidéo dessus on va parler un petit peu de la méta du jeu de la saison 6 de l'équilibrage des cartes dans le jeu mais également des fonctionnalités du jeu et un peu de l'avenir du jeu pour nous bienvenue à toi Wallyouf merci Naxifak pour cette invitation ouais c'est vrai qu'on va on va parler de pas mal de sujets dans cette vidéo donc n'hésitez pas à rester bien jusqu'à la fin parce que bon on va parler de pas mal de sujets ça va durer pas mal de temps j'imagine comme tu l'as dit il y a pas mal de choses à dire sur clash royale donc je voulais commencer avec un petit truc assez classique assez basique c'est toi comment tu te sens par rapport au niveau du jeu qu'est ce que tu est ce que c'est toujours est ce que ça te fait toujours kiffer à l'heure actuelle et est ce que c'est toujours un jeu qui arrive à te hype quand même alors ça fait trois ans que je joue au jeu donc j'ai commencé vraiment dès le début c'est depuis la sortie de la bêta c'est vrai que j'ai connu toutes mais toutes les facettes du jeu j'ai connu vraiment la hype à son maximum quand il y avait les tournois les gros gros tournois 15k j'ai connu vraiment tout même quand il y avait pas légendaire quand il y a eu le sorcier glace et la princesse et c'est vrai qu'au début le jeu tu vois arriver à se maintenir dans comment dire entendez dans des mises à jour qui relançait un peu le jeu tu vois puisque jusqu'au jour ils ont décidé d'uprimer les tournois et déjà là tu on a vu qu'il y avait une baisse de vrai sur le jeu et plus on avance sur le jeu plus la hype est un peu moins et un peu moins moins là malheureusement j'ai envie de dire et les choix qui font sont pas forcément les meilleurs mais après ça on en reviendra j'imagine plus tard moi à l'heure actuelle j'aime bien le jeu je peux pas dire que je vais pas j'avoue que je rage beaucoup vu que moi je passe énormément énormément de temps sur le jeu donc ça fait que je rage énormément mais voilà c'est quand même un jeu mobile qui qui est vraiment 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 bien parce que tu passes t'es pas obligé de passer des heures et des heures pour t'amuser dessus ouais ouais moi j'aime bien mais j'avoue qu'à l'heure actuelle je prends beaucoup moins de plaisir à y jouer que parce que c'est ça aussi un qui est intéressant c'est que Wallet Ouf comme il vous l'a dit il joue depuis mais depuis depuis le début du jeu en fait donc il connaît il a connu différentes phases dans le jeu et puis il a eu le temps d'y passer des heures et des heures donc il a eu le temps de justement l'apprécier et de le voir évoluer donc c'est ça qui est vraiment super intéressant du coup par exemple si on parlait sur un truc un petit peu plus récent genre la saison 6 de Clash Royale t'en as pensé quoi toi ? Alors la saison 6 de Clash Royale bon on n'a vu que la guérisseuse un peu trop forte à sa sortie bien entendu après c'est sympa ce qu'ils ont fait tu vois le système de passe etc les nouvelles arènes un peu toutes les toutes les saisons parce que j'avoue qu'il y a eu une période où on n'avait pas de nouvelles arènes sur le jeu si on devait attendre 3 à 4 mois donc j'avoue que c'était assez bon donc là c'est assez sympa ce qu'ils ont instauré ils ont instauré également le fait que la nouvelle carte on les débloquait directement au niveau tour du roi donc ça c'est sympa aussi parce que du coup ça évite quand l'ador il y ait très gros écart tu vois je sais pas imagine quelqu'un qui gêne dès le début si la carte est vraiment 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 très forte ce qui est le cas à l'heure actuelle avec la guérisseuse bah ça ferait que les gens l'ador aurait un très très gros avantage et on serait sûr du pays to win alors que l'heure actuelle en tout cas pendant une saison on n'est pas sûr du pays to win après les équilibrages de cette saison j'avoue que c'est pas forcément le must du must mais les équilibrages c'est un peu comme toutes les saisons on s'en plaint tout le temps ouais mais j'avoue qu'on est quand même sur un jeu c'est dur d'équilibrer tout il ya 96 cartes sur le jeu la seule carte qui a jamais été touchée c'est le 6 pour vous dire sur 96 car donc puis la guérisseuse également donc ça fait quand même c'est que c'est dur à équilibrer je me mets à leur place c'est complexe on a vu cette qui gère un peu les les mises à jour qui s'en est pris un peu plein de la face sur twitter à cause du bourreau de la sorcière ils sont revenus en arrière là dessus mais du coup derrière ils nous sortent une carte qui est quand même très forte et il ya beaucoup beaucoup de joueurs qui sont en pleine donc saison 6 un peu mitigé ils ont fait un post le 30 tout là dessus disant ok on a compris à les nouvelles cartes on va les faire un petit peu moins forte de façon à ce que le jeu soit plus équilibré plus sympa non tu veux pas dire ça et sortir une carte qui a 3000 hp et qui coûte quatre délixirs c'est pas possible enfin c'est hallucinant on s'est plaint enfin les joueurs un joueur en tout cas qui sont très très bons et qui montrent très très bonne l'odeur ce sont aussi d'une chose c'est qu'il ya un moment ils avaient j'ai pu savoir monter à trois ou quatre saisons ils avaient fait la maintenance 20 minutes avant la fin de saison donc tout le monde s'était plein en mode pas c'est pas normal sur enfin tout le monde traire de la saison il ya 20 minutes avant la fin de saison tu fais maintenance c'est pas normal donc supercell avait répondu en mode excusez nous c'était une erreur et ça se reproduira plus sauf qu'ils l'ont refait là en début de saison 6 ils l'ont refait 20 minutes avant la fin de saison ils ont refait une maintenance et là ils n'ont rien dit sur le sujet j'avoue que ça fait un peu beaucoup parce qu'ils font des erreurs ils s'excusent mais ils refont les mêmes derrière donc j'avoue que c'est vraiment pas ouf ouais c'est clair j'ai vu des postes comme ça tu t'es repassé en mode non mais nous la faites pas en mode on fera plus non non arrêtez quoi genre mais en plus c'est ça les erreurs ça arrive mais c'est juste que c'est des trucs en plus assez impactant parce que ben quand tu peux pas finir un ladder sur les vingt dernières minutes ou une passé une saison complète à la rush ben c'est problématique parce qu'il y en a quatre ans c'est vraiment impactant pour moi c'est ça c'est vraiment impactant pour ceux qui sont dans le top je sais pas peut-être top 10 20 mondes c'est vraiment impactant pour eux après oui c'est impactera moins les gens qui sont qui sont à 7k et qui jouent plus du tout la fin de saison mais imaginez bien qu'il y a des joueurs vraiment qui font que ça toute la saison full ladder et eux ce qu'ils attendent c'est vraiment la fin de saison et tout donner à la fin quoi ils seront nul la fin c'est très frustrant c'est clair surtout quand les règles changent au dernier moment en fait c'est tu vois c'est pas genre tu te prends un hard counter c'est on dit c'est comme ça et en fait c'est pas comme ça et ça c'est vrai que ça peut être vraiment dur exactement exactement et du coup toi justement tu parlais un petit peu de l'équilibrage tu disais que c'est vrai que c'est compliqué d'équilibrer le jeu qu'est-ce que tu penses pas de par exemple si tu devais revenir parce que vu que tu connais le jeu depuis un petit moment sur je sais pas les deux dernières années est ce que tu trouves que genre au niveau de l'équilibrage est ce que je sais pas est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as trouvé que c'était que c'était bien ou ça a toujours été un petit peu avec un peu d'amertume genre un peu de mais mais pourquoi non il ya quelques métaux où c'était bien parce que c'était pas mal diversifié ça date pas de temps que ça je dirais peut-être six ou sept saisons si je me trompe pas il y avait vraiment une méta diversifiée où il y avait pas mal pas mal de decks et ça c'était cool parce que bah au moins tu voyais pas trois decks qui tournaient et t'étais en mode bah c'est redondant c'est toujours la même chose mais j'avoue que c'était rare sur le jeu je pense que c'était plus simple d'équilibrer le jeu à l'époque quand il y avait pas énormément énormément de cartes parce que bah du coup vu qu'il y a moins de cartes t'es pas obligé de te focaliser sur toutes les cartes mais à l'heure actuelle vu qu'il y a énormément de cartes ça reste ça reste assez compliqué c'est pour ça qu'on se plaint souvent tu vas voir trois quatre types de deck et le reste tu verras pas du tout et tu dis à quoi servent les cartes dans le jeu donc c'est assez compliqué de leur côté j'imagine donc je pense que l'erreur qu'ils ont fait c'est pas forcément les équilibrages au fur et à mesure c'est plutôt ils ont sorti trop de cartes après c'est sûr c'est un jeu quand même qui veut s'enfin c'est une entreprise qui veut s'enrichir donc faut quand même trouver des moyens en sortant de nouvelles cartes en sortant des mises à jour mais ils ont peut-être trop sorti il ya une période ils ont sorti je crois trop trois par saison il me semble une connerie comme ça tu sais il était tout en début de saison tu voyais toutes les cartes et c'est marqué dans 18 jours dans 28 jours une connerie comme ça ils ont à un moment ils ont beaucoup trop sorti et du coup bah voilà c'est que quand tu arrives à un nombre de cartes au début du jeu je sais pas je sais pas combien il y en avait exactement début de jeu j'avoue mais il y en avait je sais pas peut-être 50 qui est un peu moins même donc bah tu te prends moins la tête à te dire voilà il ya 96 cartes donc faut essayer de d'améliorer ça mais du coup si on améliore ça ce que la carte là va pas être trop joué tu vois enfin c'est beaucoup trop et avec 96 cartes dans le jeu je suis d'accord 96 cartes c'est vraiment pas évident de trouver un bon équilibrage sachant que t'en modifie une t'en modifie 95 autres quoi donc c'est sûr que exactement c'est ça parce que c'est ça ce que les gens aussi des fois comprennent pas c'est qu'en modifiant une carte bien sûr on va du coup modifier les interactions avec toutes les autres et il faut faire attention à ça genre c'est pas on se dit ouais on modifie la carte comme ça non genre il faut réfléchir dans la globalité du jeu et c'est ça qui est vraiment très compliqué carrément bah ça me fait penser à par exemple la mousquetaire quand elle avait pris 3% de dégâts après tu en un coup les roquets tu en un coup de moins le prince et tout enfin c'est hallucinant quoi tu dis juste 3% sur une carte ça peut tellement tout changer quoi c'est ça alors que de base c'était pas les qui étaient visés c'était les trois mousquetaire parce qu'elles avaient ténèbres c'est passé à 10 ouais du coup pour combler ça ils avaient augmenté les dégâts des trois mousquetaire mais si t'augmentes les cartes d'un seconde les dégâts des trois mousquetaire t'es obligé d'augmenter la mousquetaire et ce qui fait à l'heure actuelle mousquetaire une carte obtient c'est vrai je suis d'accord avec toi et ça c'est un truc qui m'a toujours surpris c'est je me suis mais pourquoi ils ont fait le choix d'avoir des plusieurs fois la même unité dans d'autres unités c'est du coup ça rend encore plus compliqué je trouve équilibré et je suis d'accord je suis complètement d'accord parce qu'il y en a plein des cartes comme ça que ce soit les barbares même les squelettes du cimetière ouais c'est clair il y en a beaucoup et du coup c'est vrai que bah en tant que joueur c'est plus simple de dire bah ok telle unité elle fait ça et telle unité elle l'a créé etc mais du coup au final pour équilibrer tout ça c'est un bordel monde ouais clairement clairement donc je comprends qu'il galère mais en même temps bah c'est vrai que je pense que c'est à juste titre des fois quand les gens râlent bah par exemple sur la guérisseuse bah effectivement si elle se redonne 2000 hp toute seule c'est qu'il y a peut-être un souci quand même exactement alors ce qu'ils font là je pense qu'ils vont la laisser comme ça toute la saison ça m'étonnerait qu'ils fassent un retour en arrière enfin qu'ils l'énervent là directement je serais vraiment surpris je pense qu'ils vont attendre la fin de saison et on est sûr c'est sûr et certains broches une qu'il brache à l'énerve mais on va attendre ouais je pense aussi parce qu'en plus ils se disent que tu sais il y a toujours plusieurs univers t'as les joueurs pro t'as la CRL donc t'as les finales là t'as les joueurs casu et bah vu qu'elle est pas dans les elle est pas jouée compétitivement vu qu'elle est interdite de compétition pendant un mois bah ils sont en mode ça va tu vois c'est pas gênant exactement en mode mais est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un est capable de faire 12 victoires avec guérisseuse miroir tu vois genre derrière t'as rien t'as pas d'une condition guérisseuse miroir gel et le mec fait 12 non c'est pas normal non mais c'est clair et même même sans aller jusque là moi quand j'ai vu que guérisseuse il y avait eu déjà 15 deck non 3 heures après sa sortie il y avait eu déjà plus de 10 deck qui avait fait 12 victoires avec la guérisseuse en super défi oui oui ça oui j'étais en mode mais alors ah non non si en fait s'il y a autant de mecs qui réussissent à faire des 12 RSD directement avec c'est que la carte est forcément forte tu vois c'est qu'il n'est pas c'est pas c'est pas une carte qui est un peu en dessous tu vois avec golem d'exir c'est pareil tu jouais n'importe comment tout le monde faisait 12 avec c'est ça et encore à l'heure actuelle justement que la guérisseuse parce qu'on en parlant aussi du golem d'électeur quand tu vois que tu en avais parlé dans ta vidéo quand ils ont baissé tous les ils ont mis 1,3 l'attaque de toutes les formes genre c'est pas du tout un nerf comme tu avais dit dans ta vidéo c'est que le gros golem et les petits golemite ils allaient rarement sur la tour le gros golem c'est vrai mais les deux golemite ils y vont souvent c'est clair ils y vont bien sûr qu'ils y vont le gros effectivement le gros voeux généralement il meurt avant mais alors les deux golemite elles y vont tranquille oui non clairement moi j'ai pas compris ça non plus et ça le rend limite un peu plus fort qu'elle quand même donc j'ai pas et moi j'ai un autre soucis avec le golem d'électeur mais je pense que à force de pousser dans ce sens ça changera je sais pas c'est que pour moi le golem d'électeur il devrait redonner de l'électeur à n'importe quel stade et pas que au dernier d'accord donc qui donnerait un d'électeur quand il meurt en forme normale ouais ouais et puis après non mais pas pas forcément 7 toujours 4 4 ça me va mais juste que ce soit 1 1 2 au lieu de 0 0 4 moi je suis complètement d'accord parce que du coup ouais j'avoue que quand on défend généralement on doit forcément attendre de tuer les derniers pour défendre ce qu'il y a derrière et j'avoue que le temps que tu récupères l'électeur limite t'as déjà plus le tour bah c'est souvent le problème et après tu récupères l'électeur mais c'est trop tard et du coup je trouve que si ça serait comme ça la carte serait pas nulle mais plus équilibrée tu vois genre ça laisserait déjà plus de chance à l'adversaire qui a quand même réussi à tuer tes deux premiers trucs bah il a quand même gagné un petit peu de tourner l'électeur il peut céder pour défendre le reste moi je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord et d'ailleurs ça m'amène à une autre question qui est un peu plus globale toi tu penses quoi en termes de cartes design du coup de la guérisseuse et du golem d'électeur est ce que tu trouves que c'est des concepts qui apportent quelque chose d'intéressant au jeu le golem d'électeur en soi oui parce que c'était vraiment une nouvelle mécanique tu vois de jouer une carte et quand elle meurt tu donnes de l'électeur à l'adversaire ça c'était vraiment vraiment sympa bon un poil trop fort ils arrivent toujours pas à l'équilibrer correctement mais je l'espère qu'un jour ce soit le cas non ça golem d'électeur j'étais vraiment fan c'était vraiment sympa peut-être un peu trop tanky pour 3 délectures mais mais la mécanique est bonne la guérisseuse en ce moment connaissait déjà tu vois avec le sort de sang et je suis pas vraiment fan parce que bah du coup le sort de sang ne sert plus à rien genre t'as une carte qui est là dans le jeu mais qui sert à rien parce que du coup t'es une guérisseuse autant jouer 3 délectures de plus la truc elle tank elle se guérit enfin elle se soigne toute seule elle soigne les troupes les troupes que tu mets derrière donc enfin en soit la mécanique est bonne mais du coup vu que tu avais déjà le sort de soin tu rends une carte une carte qui était dans le jeu useless bon elle l'était déjà hein j'en suis bien conscient mais du coup bah la carte sert à vraiment plus rien tu vois ouais je suis avec toi ouais je comprends ouais je comprends parce que c'est vrai que c'est pas évident de réussir à créer des concepts innovants qui pour autant ne vont pas casser le jeu enfin tu vois ce que je veux dire mais après ouais la carte est clairement donc je sais pas je sais pas si au lieu de faire ça ils auraient pas pu réfléchir à autre chose s'il devait y avoir des nouveautés des refontes des trucs à apporter au jeu qui serait qui serait vraiment important si tu devais citer je sais pas genre deux choses pour toi à appliquer au jeu pour que le jeu soit soit plus kiffant des tournois in game des tournois in game ça c'est sûr et certain parce que le problème c'est qu'on a fait ça à l'époque avec les tournois 15 cas vraiment il y avait une hype de ouf pendant trois jours tu avais un tournoi mais vraiment tout le monde spamait pour rentrer dans le tournoi parce qu'il y avait que mille places c'était vraiment même si t'avais pas ta place moi je me rappelle il y a un tournoi j'avais pas eu ma place et pendant une heure vraiment je spamais le bouton rentrer dedans avec le mot de passe genre je faisais que ça pendant une heure en espérant que quelqu'un rage quitte le tournoi et que je rentre dedans il y avait une hype de ouf vraiment les tournois les tournois c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on est sur un mot de tournoi qui est pour moi qui est nul vraiment très très nul des fois des gens en live me demandent ouf un tournoi etc mais t'as rien à gagner tu vois je veux bien ça coûte 10 j'aime c'est cool mais il y a rien à gagner derrière genre si toi derrière tu peux pas gagner des choses bah le tournoi ça reparaît bon chose quand je pense deuxièmement ben soit un 2v2 ladder soit un 2v2 super défi de 1 comme ça ça permettrait aux joueurs c'est rl parce que bah il y a de la compétition 2v2 de s'entraîner parce que bah sinon le problème là j'avoue que ils sont forcément cap dans une team du coup ils font du dv2 entre eux mais à la force ils vont se connaître par coeur donc c'est pas forcément très pratique ou alors le dv2 ladder voilà qui sera vraiment quelque chose qui relancerait le jeu je pense et qui permettrait si tu te tilt je sais pas par exemple quand t'es en solo je sais pas tu pars avec un pote en vogue et tu vas faire du dv2 ladder ça pourrait être super sympa et je pense pas que ça soit si complexe à mettre en place moi non plus c'est vrai que de bas je me dis bah tu fais pas plus ou moins tu copie colle mais tu crée le même système de ladder et tu le mets en 2v2 et puis enfin je sais pas ça se fait ça se fait en tout cas c'est pas c'est pas de l'infaisable de faire du 2v2 ladder je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est vraiment un truc qui moi m'a surpris et même enfin vraiment très fortement surpris le fait de mettre compétitivement en mode qui est pas jouable dans le jeu enfin c'est trop bizarre c'est vraiment bah moi aussi j'étais grave surpris quand j'ai vu 2v2 en CRL bah la première fois j'étais en mode mais pourquoi en fait genre comment ils s'entraînent les gens bah ouais c'est trop chelou t'imagines counterstrike tu pourrais pas jouer en équipe tu peux jouer qu'en solo enfin tu vois ça serait trop bizarre je sais pas ouais je suis complètement d'accord parce qu'effectivement ce mode 2v2 ben c'est il correspond bien à la thématique dans laquelle il est le mode fiesta parce que c'est 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 des trucs à l'arrache tu vois c'est pas des trucs traires tu peux pas tu peux pas train là dedans quoi je suis complètement d'accord ouais je comprends je comprends bah ouais je suis bien d'accord avec toi puis pareil effectivement les tournois c'est dommage hein parce que moi même la plupart des gens je vais enfin toi aussi j'imagine mais sur les lives ils savent même pas qu'il y a un bouton tournoi tellement c'est pas utilisé quoi bah c'est ça en fait parce que bah déjà l'interface a été refaite j'avoue qu'avant c'était beaucoup plus intuitif là il faut que t'appuies sur un bouton t'as tout dedans c'est cool enfin ça prend moins de place et du coup c'est moins intuitif parce que bah les gens sont en mode bah comment on rejoint un tournoi tu vois et t'es obligé de leur montrer mais j'avoue que c'est un peu un plan kikinant et le problème c'est qu'il y a pas vraiment moyen de faire un système de récompense j'ai vu que toi tu faisais des tournois avec je sais plus clash royale je sais plus quoi qui offre du coup des émotes et des gemmes derrière donc ça c'est cool mais moi par exemple qui veut faire un tournoi là je veux faire un tournoi ce soir bah si je sors pas si je sors pas de l'argent sur paypal pour offrir des choses bah je il y aura pas de récompense tu vois c'est dommage qu'on n'ait même pas une sorte de de bouton sur le jeu pour offrir le passe au gagnant tu vois c'est clair il y a le passe quoi ouais ouais c'est clair bah justement je leur en avais parlé de ça aussi et ils m'ont dit que bah il y en avait d'autres qu'on demandait mais que c'est pas encore c'est pas encore le cas et effectivement c'est super relou parce que bah passer par paypal en plus souvent bah déjà nous ça nous fait passer par un outil externe mais en plus les gens souvent ils l'ont pas et tout donc c'est c'est ça oui ils sont assez jeunes la majorité sur ces gens jeunes donc on n'a pas forcément de paypal même s'ils s'en créent un bah pourront pas avoir forcément l'accès à l'argent qui est tué parce qu'il faut une carte bancaire donc j'avoue que ça amène beaucoup plus de problèmes alors qu'il y aurait juste un petit bouton à mettre sur le jeu et puis tout le monde serait content ouais mais voilà heureusement bah ouais parce qu'en plus t'as pas le repartage de contenir rien donc bah ils peuvent se faire baller leur compte si tu voulais expliquer dessus donc c'est forcément super embêtant alors ça c'était une question de Zappi Zappi se demandait pour toi qu'est-ce qui n'est pas assez équilibré ou qui ne met pas assez en valeur peut-être le matchmaking du ladder ouais ouais je pense qu'on est beaucoup 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 à s'en plaindre il y a vraiment un réel problème sur le matchmaking on sait pas vraiment comment ça marche parce que personne vraiment a réussi à découvrir un peu l'astuce enfin la recette secrète donc j'avoue qu'on sait pas trop comment ça marche mais il y a quand même des périodes où pendant deux heures tu vas te prendre full art counter et sur l'heure d'après tu vas te prendre full matchup donc j'avoue que c'est un peu random c'est un peu moins le cas dans le top 200 parce que dans le top 200 du coup bah généralement tu vois c'est des gens qui jouent leur deck etc ou des méta donc généralement si t'es un bon deck ou polyvalent c'est un peu moins le cas mais quand t'es plus bas en trophée c'est souvent souvent le cas que t'es des matchup où tu peux rien faire et tes games où tu vas rouler sur ton adversaire parce que t'as toutes les réponses ouais ouais carrément carrément puis après il y a aussi tous ceux qui tombent niveau 9 contre des niveaux 13 et tout oui exactement j'allais en parler également et également bah ce que je pourrais critiquer c'est les mains de départ le côté le côté random par exemple je sais pas vous tombez contre un joueur arc x vous jouez géant vous avez le jeu en dernière carte il vous pose arc x fier s'il te plaît vous pouvez pas défendre vous perdez la tour et lui il fait full def et il gagne la game bah il est meilleur c'est qu'il est meilleur c'est tout ouais c'est un peu alors on peut lutter contre ça j'en suis bien conscient parce qu'il y a des gens qui sont en mode oui mais faut pas se plaindre etc on peut lutter contre ça mais il y a des moments où tu peux vraiment rien faire et c'est juste bah le jeu qui te dit bah non tu gagneras pas cette game genre ouais c'est ça exactement il y a ce côté random où tu peux pas lutter contre il y a forcément un côté chance sur serre il y a beaucoup de skill enfin le skill on est beaucoup en compte mais le skill fait pas tout genre le skill fera 70% de vos games le reste ça sera matchmaking et la main de départ je suis très d'accord avec ce chiffre moi j'aurais pas donné plus que 70% sur le skill non plus non c'est sûr ou certain oui clairement parce que c'est vraiment de la longue haleine tu vois c'est réussir à faire parler ton skill par rapport à la chance et au matchup et euh ouais c'est ça et c'est quoi la deuxième question ? c'est qu'est-ce qu'ils ne mettent pas assez en valeur ? euh... j'avoue que c'est compliqué avec mon question j'avoue j'aurais pas de réponse là il faut que je réfléchisse un peu plus mais j'avoue que j'ai pas forcément de réponse ils ont pas grand chose à mettre en valeur en soi je trouve je sais pas ce que t'en penses Flash Royale c'est un jeu de ladder et euh... et que si tu veux vraiment que ton jeu soit... en fait faut pour moi que le jeu soit assez clair c'est qu'est-ce qu'un joueur va faire quand il va jouer à ton jeu là le gros bouton milieu combat c'est du ladder ok ? dans ce cas là pour moi et t'en ai déjà un peu parlé bah le... ce qui doit être plus mis en valeur c'est les ladders tu vas avoir des plus de... pas que des badges mais plus de récompenses plus des trucs des tournois liés j'en sais rien des places en compète des... tu vois Hearthstone bah t'as des places en tournois tu fais des perfs en ladder les X premiers qui font leurs perfs en ladder ils sont invités à des tournois avec des gros cash price et si tu veux être pro t'es obligé de faire du ladder t'es obligé d'avoir fait au moins une perf top X ladder pour être invité au tournoi ouais ça serait beaucoup plus sympa parce que du coup ça nous donnerait une envie de travers le ladder qu'on a pas à l'heure actuelle parce que bah le seul le dernier objectif que vous avez dans le ladder c'est le cas ouais donc à part voilà les gens qui a vraiment travers le top bah ça sert plus rien après de rush après 7k et même si vous êtes top 200 à part avoir le badge au profil genre même pas peut-être une émote exclusive en mode ah t'es arrivé top 200 cette saison bah tiens t'as cette émote du coup genre les 200 de cette saison donc une émote exclusive et tu sais que eux sur la saison là ils ont fini ils ont fini 200 grâce à cette émote j'avoue que le ladder est un peu je pense laissé un peu au débourvu c'est vrai qu'en y pensant comme ça ils font pas vraiment de choses pour l'améliorer à l'heure actuelle ouais carrément moi je trouvais que la route des trophées c'était un truc sympa pour les joueurs parce que ça te donne plus envie etc c'est plus visuel c'est sympa mais voilà il y a rien pour les pros et puis même pour les joueurs de tous les jours bah c'est vrai que au final bah après tu enfin je sais pas j'ai un peu l'impression que c'est le mode de jeu principal mais en même temps pour autant des fois il est un petit peu laissé à l'abandon j'ai assez d'accord bah c'est vrai qu'ils avaient fait la route des trophées mises à jour sur le jeu et bah ça faisait longtemps qu'ils avaient pas touché de ladder avant ça et là depuis qu'ils ont mis ça ils ont pas retouché tu vois genre c'est vraiment une mise à jour de temps en temps dessus histoire de dire on te fait quand il y a une moche dessus bon c'est un gros taf j'imagine mais après on y touche plus quoi genre c'est une fois par an et après ouais c'est ça exactement après on y touche plus et c'est vrai que bah après moi c'est pareil j'ai souvent un problème d'attente par rapport à ce qu'ils peuvent délivrer c'est à dire que bah par exemple enfin tu vois vu qu'on y joue beaucoup on a envie qu'il se passe plein de choses dessus mais par exemple je sais pas je vais dire les super défis bah à chaque fois que je fais des records de vidéos dessus ou que j'en fais bah c'est pas rare d'attendre plus de 5 minutes en super défis quoi ah oui clairement bah je pariens là des fois on est en mode bah on part sur un débat parce que bah genre même des fois en 6 ou 7 victoires même des fois peut-être un peu avant genre t'es là en train d'attendre 2-3 minutes c'est pas normal genre c'est vraiment pas normal d'attendre autant t'as vraiment l'impression d'être en ladder et d'être dans le top 200 du ladder ils auraient juste à faire en sorte tu vois de temps en temps je sais pas dans le pass ils mettent 2 je sais pas palier 10 et palier 30 ils mettent un ticket pour faire du super défis et du coup les gens qui prennent le pass bah ils sont en mode ah bah c'est cool tu vois là j'ai 2 tickets pour faire des super défis donc bah je pourrais en faire et je pense que ça va ça diminuerait un peu le moins d'attente ça l'enlèverait pas entièrement j'ai mal vu parce que tout le monde prend pas le pass mais ça le diminuerait quand même pas mal parce que là vraiment des fois vous êtes en si vous êtes en 11-0 genre vous allez attendre facilement 5-6 minutes une game ah ouais c'est clair c'est hallucinant et même des fois t'es en 8 t'attends quand même pareil 5-10 minutes c'est en mode c'est ça mais ce qui m'étonne pas parce que bah bah en fait c'est logique si tu pars du principe que le super défi c'est 100 gemmes 100 gemmes c'est beaucoup quand même et en plus souvent bah tu c'est quand même ton résultat est dépendant de tes performances donc souvent ça va être que quand même que les joueurs un minimum avertis qu'ils vont rentrer dedans qu'ils vont oser en plus mettre leurs gemmes dedans donc bah ça fait pas beaucoup de joueurs quoi comparé à tous les joueurs oui et puis même les joueurs qui sont peut-être un peu moins bons sont critiqués bien entendu genre ils vont peut-être mettre 100 gemmes mais tu sais ils vont faire 2 ou 3 victoires ou bah ils vont pas arriver à 8 ou 9 quoi ouais clairement ouais de faire en sorte que même les joueurs qui ont pas forcément forcément des gemmes y aient accès avec une autre manière je sais pas comment je pense qu'il y a une solution à voir mais voilà qu'il y a un peu plus de joueurs qui aient accès sans forcément mettre 100 gemmes à chaque fois et comme ça ça permettrait justement de faire en sorte qu'il y a un peu plus de joueurs et ça permettrait d'avoir moins de temps d'attente tu penses quoi toi ? bah par exemple là je vois il y a le défi CRL en ce moment avec le défi du tirage triple par exemple ce défi là le fait d'avoir un badge CRL etc j'ai vu beaucoup de personnes s'en plaindre t'en penses quoi ? moi je m'en plaie aussi parce que je trouve pas ça normal tu vois qu'on venait un badge pour ce genre de défi surtout c'est le même tu vois c'est le même que les 20 victoires basiques où vraiment bah le... enfin les 20 victoires d'avant c'était en combat normaux là c'est en combat tirage donc j'espère qu'il y aura pas le même badge je sais pas il y a une petite appellation en mode triple enfin un triple tirage histoire quand même qu'on arrive à différencier les deux parce que si on y arrive pas bah le mec peut dire bah regarde j'ai fait 20 tu vois après il est marqué j'imagine qu'il y aura marqué mais non je sais pas parce qu'on est quand même en 2019 et l'autre est en 2019 aussi tu vois tu peux dire ouais regarde j'ai fait 20 il y a pas vraiment d'appellation exacte après c'est sympa quand même excuse moi oui oui c'est vrai tu as raison c'est sympa quand même dans le sens où le mode de jeu est sympa genre je trouve quand même que c'est mieux que le tirage normal ou vraiment le tirage normal c'est très très random bon là le côté là il est aussi random mais un peu moins quand même parce que tu peux avoir un deck assez qui a du sens parce que t'es dans les conditions tu vas avoir des sorts tu vas avoir des troubles de soutien etc ouais donc ça reste quand même correct mais je pense que pour un défi comme ça tu peux pas te permettre de faire du défi de triple tirage même si moi ça me va parce que dans la méta actuelle j'avoue que j'aurais pas aimé avoir les combats normaux parce que bah c'est nous ça aurait été spammé de colimes d'élixir de guérisseuse et des sorcières de la nuit et d'arches magiques donc je trouve ça sympa quand même et ça peut permettre à certaines personnes qui ont pas forcément le niveau tu vois pour des supers défis etc de quand même aller loin dans le défi parce qu'il y a quand même une partie aléatoire et cette partie aléatoire bah tu peux avec un peu de chance justement l'avoir de ton côté et essayer de faire une bonne performance dans le défi carrément je suis bien d'accord avec toi et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa même sans compter le fait que tu peux voir les choix adverses c'est quand même beaucoup plus sympa de choisir toi même tes 8 cartes que de te retrouver avec 4 cartes aléatoires qui n'ont rien à voir avec ce que t'as pris parce que t'en sais rien c'est genre plus aléatoire que le défi du tirage classique c'est difficile de faire non là t'es obligé d'avoir une seule ou une condition et ça c'est plutôt cool justement qu'il y ait un algorithme qui soit fait que t'avais présenté sur ta chaîne qui permet justement d'avoir quand même une base de deck qui reste assez correcte même si des fois c'est un peu n'importe quoi quand même mais dans l'ensemble c'est pas mal ouais c'est ça je pense aussi l'algo tu pourrais faire des trucs plus sympa parce que des fois il y a des choix rien qu'avec les choix t'es en mode bon bah ok super c'est à dire pourquoi lui il a les api et sortir de la nuit et moi j'ai rage et puis c'est un truc mais bon c'est pareil tu vois par exemple ça pourrait être en mode si un joueur à boule de feu l'autre à poison plutôt que de proposer boule de feu, poison, foudre et l'autre il a gel, roquette et séisme enfin tu vois il y a quand même des trucs à faire mais bon ça reste effectivement mieux que l'autre mode de défi du tirage il y a aussi un nouveau truc du coup il y a les codes créateurs donc toi t'as pas encore le tien je sais mais hors ça hormis ça est-ce que tu penses que c'est un truc qui est bien d'ajouter au jeu toi qui apporte quelque chose ou t'en fiche ? c'est sympa pour les créateurs de contenu tu vois qui font quand même du contenu régulièrement sur le jeu qui essayent de faire en sorte que Clash Royale continue à vivre parce que sans les créateurs de contenu Clash Royale je pense pas que ça continuerait autant donc pour les récompenser et pour les aider c'est vraiment vraiment très intéressant sous sa copie Fortnite on est clairement d'accord là-dessus mais ça reste vraiment intéressant et puis ça récompense quand même je sais pas la personne qui est derrière son PC tu vois qui travaille tous les jours sur ses vidéos essayer de faire quelque chose de correct du coup il se dit bah c'est cool tu vois le jeu instaure quelque chose pour me récompenser bon après c'est voilà si les gens mettent ton code et achètent des choses avec mais dans la modalité normalement je pense que ça marchera un minimum donc ça je trouve ça vraiment sympa c'est vraiment vraiment cool c'est une petite récompense et on prend je pense il y a encore une... ouais je pense 6 mois ouais dans 6 mois sûr je pense que je m'en suis sûr ça fait déjà deux ans que je fais du YouTube dessus donc j'ai fait des pauses mais pas par rapport au jeu plus par rapport à ma vie perso non je pense que... ouais 6 mois sûr je serais certain après dans un an par contre là je sais pas du tout c'est pour ça que je commençais à faire d'autres choses à jouer à Pokémon à ce genre de choses parce que nous on est créateurs de contenu de base sur Clash Royale mais voilà si on veut que notre chaîne continue un peu il faut diversifier un peu le contenu qu'on y fait dessus sinon on va rester bloqués et si jamais Clash Royale se... demain meurt bon je pense qu'il y a encore des belles années devant lui mais si demain Clash Royale vient mourir nous aussi on risque... la chaîne risque de couler derrière donc c'est pour ça qu'il faut essayer de... de diversifier un peu sans arrêter le contenu et je crois bien entendu mais dans 6 mois je suis sûr et certain que je continuerai à faire des vidéos et à continuer que bah quand une carte est trop forte il la nerf et la carte est nulle genre je vous prends les cartes de la sorcière il fallait absolument pas la toucher elle la laissait comme elle était au début genre ils ont vu la buff ils l'ont buff ils l'ont rendu beaucoup trop forte ils l'ont remis comme avant enfin ils l'ont remis comme avant mais avec quelques modifications et la carte est pas jouable genre elle est pas... alors qu'il l'aurait laissé comme avant il l'aurait pas touché la carte était très bien genre... c'est vrai qu'elle était clairement mieux avant ouais je sais pas je vais pas comprendre voilà c'est soit il touche une carte et il la rend trop forte s'il la retouche après la carte est plus jouable donc c'est vraiment très compliqué d'ailleurs ce qui m'amène à une question que j'avais c'est pour toi au cours de l'année 2019 quels sont les 3 pires choix qu'ils ont fait ? les 3 pires choix ? mais globalement pas forcément au niveau équilibrage mais vraiment équilibrage jeu etc équilibrage je veux dire enfin je veux dire tout simplement le bourreau et la sorcière je sais pas si c'est en 2019 qu'ils ont supprimé les tournois où il y avait les récompenses tu vois enfin même quand tu terminais premier tu te prenais 2000 cartes je sais pas si c'est en 2019 ah c'est possible c'est en 2019 si c'est possible ouais il me semble que si donc je tirais ça aussi parce que bah au moins on avait quand on faisait un tournoi qu'on termine premier on avait la satisfaction de remporter quelque chose ouais ouais alors actuellement c'est ce qu'on a plu et troisième j'avoue que je sais pas je connais pas toutes les matchs par coeur donc là j'ai pas d'autres idées en tête ok mais voilà déjà ces deux choses là bah moi il y avait aussi alors là c'est encore un autre aspect mais je pense que tu vas me rejoindre là dessus c'est la CRL le défi 20 win qui avait servi à rien et la non visibilité par rapport à la CRL avant qu'elle arrive plus comment rejoindre les équipes enfin tout ça ouais 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 non je suis complètement d'accord il y a voilà il y a pour essayer en tout cas de se faire remarquer après quand vous avez quand vous réussissiez les leurs victoires leurs victoires c'était loin d'être facile et euh avec les leurs victoires ça vous qualifiait pour une autre un autre tournoi le problème bah c'est que ça servait strictement à rien genre ils l'ont dit clairement je crois que c'était sur un discord où ils avaient annoncé que bah vous pouvez les faire mais ça servira pas quoi voilà c'était en mode c'est bien tu t'es cassé la tête à faire leurs victoires du coup à montrer que t'étais capable d'eux et au final bah le défi sert strictement à rien j'avoue que ça a été grave grave dommage ouais carrément bah et puis le problème c'est que la com initiale c'était en mode c'est une chance de te faire repérer mais pas du tout en fait c'est un peu ça le souci quoi et euh et vraiment la CRL on a attendu au moins je sais pas au moins 4 mois avant de savoir si ça existerait ou pas en 2019 tu vois on était même pas sûr ouais je suis d'accord c'est vrai qu'on s'est beaucoup beaucoup posé de questions en mode est-ce que ça va arriver est-ce que ça arrive pas et au final c'est arrivé mais on était un peu surpris en mode bah on était pas sûr mais j'avoue qu'il y a pas beaucoup eu d'informations et c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle c'est ce qui continue un peu dans leur démarche genre quand il y a eu l'annonce par exemple du ladder qui passe à 5 minutes avec le voie 3 d'élixir il y a pas eu d'annonce avant genre et pas en mode préparez vous il va y avoir un truc non parce que j'étais en mode bah boum ça sort de nulle part on était tous surpris moi je me rappelle j'étais en live quand on me l'a dit c'est en mode bah c'est du fake genre ça n'est pas du fake oui c'est ça bah c'est une blague et quand je vois qu'il y a des youtubeurs qui sortent des vidéos dessus comme LikePolix et tout j'étais en mode ah mais non c'est pas du fake ça a vraiment arrivé quoi mais merde mais en fait mais ouais c'est clair ils étaient en mode ok x3 vous êtes sérieux ? j'avoue que leur com' est bizarre je sais pas je sais pas ce qu'ils font au niveau communication mais ils ont un point amélioré là-dessus clairement ouais je suis bien d'accord avec toi et en plus je trouve qu'en tant que joueur et en tant que t'as besoin d'être rassuré en fait t'as besoin de savoir que les trucs vont venir et comment t'as besoin de savoir comment ça marche si tu vas rejoindre telle qu'on pète tu vois t'arrives en tant que joueur lambda t'as envie d'avoir un moyen simple de savoir si tu veux devenir pro sur ce jeu comment ça marche si tu veux être un joueur casual et savoir les mises à jour ben où est-ce qu'il faut que tu check enfin tu vois tout ça comment ça va se passer enfin les trucs qui vont venir les briques sur lesquelles ils sont en train de travailler et puis enfin vraiment d'avoir de la visibilité quoi parce que sinon tu sais pas les meilleurs choix qui ont été fait récemment bah déjà la route du trophée je pense que ça va être pas mal ça va être pas mal un peu tous les joueurs deuxièmement les défis qui sont beaucoup plus tu sais qui sont mis dans le jeu régulièrement donc des défis où tu récupères peut-être pas forcément des grosses récompenses mais pour des joueurs free to play c'est vraiment intéressant parce que du coup bah le jeu se dirige plus vers un pay to fast donc en gros tu payes pour monter plus rapidement qu'un pay to win tu payes pour gagner ce qui était le cas au début du jeu là à l'heure actuelle on est vraiment sur un jeu quand même si tu te débrouilles à peu près bien si tu gardes bien tes jetons pour un deck alors certes tu pourras pas maxer ton compte mais tu pourras au moins maxer un deck assez facilement je pense donc on est quand même sur un jeu qui devient beaucoup moins pay to win et ça c'est plutôt cool troisièmement quand ils ont augmenté le bourreau et la sorcière trop fort qu'après derrière tu vois ils se sont excusés en mode bah voilà excusez nous on a fait une erreur du coup après voilà il faut qu'ils restent dans cette optique en mode des fois on fait des erreurs donc essayons de pas faire la même chose essayons peut-être de réfléchir avant de sortir un équilibrage c'est à dire est-ce qu'on a fait les bons choix etc mais c'était plutôt cool parce que bah tout le monde l'aurait pas fait en mode on s'en fout tu vois alors au pire on laisse comme ça ou on erre on sent pas les steaks on ne dirait rien du tout donc c'était plutôt cool de s'excuser d'erreur et c'était bien vu de leur part ouais carrément je suis bien d'accord avec toi toi Nexiva je te poserai une question ce soit qu'est-ce que tu penses de la boutique du jeu parce que j'ai vu qu'on en parle rarement mais qu'est-ce que tu en penses ? genre que ce qu'elle soit la boutique hein les cartes qu'il y a mis euh... les coffres les gm les lords tout bon bah or déjà c'est une aberration je comprends pas qu'il ait pas rechangé ça ouais c'est n'importe quoi c'est... je sais pas ça je sais pas pourquoi ils l'ont pas touché euh... les gemmes après le fait d'acheter des gemmes et d'avoir une économie par gemme pourquoi pas c'est assez classique sur les jeux je pense que les 14 000 gemmes sont à un prix correct par rapport au nombre de super défis que ça peut te permettre de faire etc et avant c'était moins cher avant je te coupe 30 secondes c'était moins cher elles étaient à 99,99 ah d'accord ouais et les aimant commenter je sais plus ça peut-être d'un peu plus d'un an je pense mais elles étaient moins cher à l'époque ouais bah 100 euros ça serait bien c'est vrai que 110 c'est peut-être un peu... un peu moins voilà non mais c'est vrai c'est vrai que 100 euros pour 14 000 gemmes ça me semblerait pas déconnant donc ça il y a ça les coffres ils sont super super chers genre euh... si tu veux acheter des coffres légendaires du roi en tant que tel ben... enfin en fait j'ai l'impression que la boutique en tout cas les achats que tu peux faire en gemmes ou en or enfin en argent ils sont super super chers et t'es obligé d'attendre les offres ouais moi je suis d'accord sinon c'est juste trop trop cher genre 2500 gemmes c'est 25 euros à peu près ouais le coffre légendaire du roi mais enfin il en faut combien pour te maxer ton compte ? il en faut quoi ? il en faut 1000 peut-être ? ouais il en faut énormément énormément j'avais justement euh... en parlant de ces... il y avait à l'époque vraiment ça date un peu mais euh... mais euh... comment dire en gros ils mettaient des offres dans... ils mettaient des shop genre pour 20 euros t'avais 6500 gemmes donc l'équivalent de 50 euros genre ton offre elle était x8 tu vois c'était hyper high top pour tes gros... tes gros événements et c'était plutôt cool vraiment parce que tout le monde sautait dessus et je pense que beaucoup plus de gens achetaient les offres là qu'à l'heure actuelle ce qu'il y a dans le shop parce que maintenant ce qu'il y a dans le shop avec les jetons etc genre avec mon... par exemple là il y a une offre à... à 11 euros pour euh... pour euh... et ils te mettent ça x4 parce que t'as des jetons genre euh... sans les jetons ça vaut pas forcément le coup et j'avoue que pour certaines personnes on préférait des gemmes à la place des... enfin je pense que tout le monde aurait préféré des gemmes à la place des jetons et je crois qu'une seule fois ils ont mis pendant le black friday ils avaient mis... ils ont racheté plus combien de gemmes 1200 je crois pour une offre à 20 euros euh... à l'époque ils te mettaient 6500 pour 20 euros c'était beaucoup beaucoup plus rentable et comme je dis comme je viens de le dire je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens qu'acheter là je pense qu'au niveau des offres ils ont fait un peu... enfin je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait personnellement mais... c'est vrai que bah les jetons c'est bien mais en plus bah une fois que tu commences un peu à monter le compte bah au final ça sert moins beaucoup moins c'est bien pour un free to play mais pour quelqu'un qui cherche à monter son compte pas tellement parce que bah de toute façon ce que tu prends quelque part tu le retires ailleurs donc c'est pas forcément euh... alors certes un super défi ça demande du temps et souvent de faire un résultat mais tu vois par exemple même là je vois l'offre à 5 euros 50 35 000 d'or et 4 jetons bah... ouais ça donne pas... bah non ouais ça donne pas trop envie quoi c'est ça ça fait cher bah c'est deux super défis quoi même pas enfin c'est un super défi quoi les offres en or des cartes à acheter moi j'ai toujours trouvé ça bien que chaque jour tu puisses avoir des cartes différentes et... c'est le truc sympa à minuit t'as ton shop qui est renouvelé euh... après il pourrait être vachement mieux le shop ça c'est sûr non il est pas mal je trouve qu'il est bien ouais des fois quand t'es... arène 13 il me semble genre je peux avoir des légendaires et tout non c'est sympa sauf par rapport à l'époque ils ont enlevé quelque chose et ça m'a un peu embêté parce que j'avais un compte à l'époque que j'ai maxé grâce un peu grâce à ça et aussi au super défi mais... ce qu'ils avaient mis en gros c'est que il y avait une légendeur au shop tu pouvais en acheter 3 pour 240 000 d'or alors c'est... c'est très très cher et moi qui farmais énormément 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 donc j'étais tout le temps à 1 million d'or parce que l'époque c'était 1 million d'or et pas 5 millions d'or le maximum et du coup bah dès qu'il y avait une légendaire je l'achetais par 3 et ça me facilitait pour les maxer à l'heure actuelle bah t'en as une et t'en achète qu'une tu vois je pense que ça ils auraient pu laisser comme avant c'est vrai qu'avant t'avais plusieurs exemplaires c'était sympa ça bah pour 240 000 d'or en plus tu vois enfin fallait vraiment les avoir tu vois c'est très très cher enfin on va pas se le cacher que sinon bah t'as ton... je sais pas imaginons vous avez 3 fois de suite le cimetière dans le shop ça vous coûte 120 000 les 3 donc ça coûte beaucoup moins cher mais il faut attendre alors que là t'avais le cimetière dans le shop tu peux en acheter directement 3 ça je trouve vraiment ça sympathique et du coup ça a aidé vraiment à maxer le compte tu vois là l'or actuelle ce qui manque sur le compte c'est juste les légendaires et c'est long c'est long c'est long c'est long ouais non c'est clair c'est très très long d'obtenir les légendaires c'est ça c'est vrai que moi aussi j'aimais bien le fait qu'on puisse acheter plusieurs fois les mêmes cartes bah c'était ouais c'était... et puis je pense pas que ça dérange énormément tu vois bah non parce que... on pouvait pas se le permettre quoi bah parce que l'or c'est dur à obtenir hein tout le monde galère à avoir de l'or enfin c'est clair exactement donc j'aurais pu laisser ça je sais pas pourquoi ils ont... ils ont jamais vraiment parlé de ça enfin je crois qu'ils l'ont jamais annoncé alors ça monte du jour au lendemain qu'ils avaient fait ça dans le shop donc je sais pas ok ouais c'est super intéressant bah ouais je sais pas non plus mais j'aime bien le fait que ça se renouvelle chaque jour et qu'ils puissent racheter chaque jour des trucs mais... ouais y'a un seul truc là je suis en train de regarder justement mon shop qui moi me choque un peu genre c'est quand t'as une carte acheter avec des gemmes c'est hyper hyper cher là je regarde dans mon shop ah oui non mais ça c'est n'importe quoi hein j'ai 5 chasseurs pour 250 gemmes mais ouais j'ai jamais compris ça non plus et en fait je trouve que ça pose ce problème parce que même éthiquement parce que les personnes qui... tu vois toi t'as la notion de ce qu'une gemme ça vaut et un or aussi mais quelqu'un qui est moins connaisseur sur le jeu tu sais ce qui lui dit que 250 gemmes c'est pas bien pour 5 chasseurs ouais surtout qu'au début du jeu t'as beaucoup de gemmes hein bah oui ouais je suis d'accord c'est vrai qu'au début enfin là je regarde sur mon compte le vénère 600 gemmes je vois un truc comme ça alors que bah j'ai juste à acheter une fois le passe tu vois donc euh... que pour les gens qui commencent le jeu et qui connaissent pas vraiment la valeur euh... la valeur des gemmes et de l'or sur le jeu ils peuvent vraiment plus s'y bah c'est pour ça qu'en théorie t'es censé faire en sorte que tout se vaille à peu près après les joueurs font les choix qu'ils ont envie de faire et ça c'est bien mais si tu fais des trucs qui sont disproportionnés enfin effectivement comme tu dis les 250 gemmes je crois que c'est... y'a pas avec légendaire c'est 500 ou je sais plus combien enfin c'est... c'est monstrueux le prix hein ouais non je suis... bah comme un cop légendaire quand t'es dans le shop qui achète une légendaire à 500 gemmes c'est trop cher genre avec un peu de chance tu fais 5 super défis même si t'es pas super bon à 3 victoires je sais pas tu fais 3 victoires avec un peu de chance t'es un légendaire genre pour 100 gemmes donc euh... j'avoue que c'est un 100 gemmes le cop légendaire c'est... en fait c'est vraiment le problème tu vois c'est que les super défis m'ont un peu cassé un peu cette... genre tout ce qu'ils avaient mis dans le jeu tu vois c'est qu'avec les super défis pour 100 gemmes t'es beaucoup plus rentable que tout le reste du jeu quoi tout ce que tu veux acheter sur le jeu ou vouloir prendre avec des gemmes bah dis toi qu'avec 100 gemmes en super défis c'est beaucoup plus rentable quoi ouais c'est que j'ai complètement d'accord avec toi bah ce qui au moins permet de donner un peu d'intérêt aux super défis hein parce que sinon y'en a vraiment pas oui 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 c'est vrai après voilà les super défis c'est du trahir et sinon y'a les emotes à 250 gemmes aussi oui alors euh... ça c'est vraiment pour faire dépenser les gens parce que bah y'a un an t'avais je crois que c'était à 4 euros quand je sais même plus... non je sais plus à combien c'était exactement mais c'était moins de 5 euros je crois et t'en avais 4 c'est du blé qui est directement la famille la famille des emotes genre je sais pas pour 5 euros 49 t'avais les 4 emotes gobelins genre ça c'était trop bien c'était vraiment trop bien je sais pas pour son devais système aussi du coup ils se sont dit remettre les emotes à 250 gemmes parce que moi du coup j'en achète plus genre genre si y'en a dans des offres je vais les acheter mais genre les emotes à 250 gemmes depuis qu'ils ont mis ça j'ai jamais de la vue j'en ai acheté une genre c'est beaucoup trop cher bah ouais je suis d'accord avec toi moi aussi je trouve ça sympa les emotes même si je les coupe souvent en jeu mais euh... mais ouais c'est cher 251 emotes quand même bah ouais alors carrément je crois que ouais c'était 50 49 les 4 ou peut-être un peu moins donc euh... non c'était 3 49 il me semble voilà c'est 3 49 les 4 emotes bah c'était trop bien quoi ah ouais t'étais largement mieux hein clairement t'étais... t'étais... t'étais quasiment 4 fois mieux quoi bah oui non mais là c'est super cher ah ouais ah ouais non mais c'est clair 250 plus par emote sachant qu'on a beaucoup des emotes hein je vais... 1208 1208 tu fais 128 x 250 je vais faire rapidement le calcul tu fais 128 x 250 t'as 32 000 gemmes 32 000 gemmes d'emotes wow défi ok ouais très bien ouais bah oui évidemment tu es juste pour des emotes c'est ouf mais tu te rends compte t'imagines avec 50 complètement les cartes plus les emotes plus les skins de toi là c'est... c'est... non c'est ouais c'est un peu abusé un peu abusé bah j'ai une autre question pour toi également qu'est-ce que tu penses du pass ? ouais moi j'aime bien euh... je trouve ça sympa le... enfin je trouve que c'est assez value pour 5 euros 50 bon à 5 euros 50 c'est... pareil ça pourrait être 5 euros je pense que c'est très moins déconnant mais bon 5 euros 50 et euh... je trouve que je sais pas il y a pas mal de choses dedans t'as quand même pas mal de... de trucs en plus vieux si t'as des foudres qui permettent aux joueurs qui payent pas grand chose de pouvoir chercher un peu les cartes qu'ils veulent euh... t'as un petit peu un skin de tour à chaque fois t'as des trucs un petit peu exclusifs donc ça je trouve ça assez sympa euh... je trouve que bah le fait de pouvoir le faire plus rapidement bah c'est bien parce que du coup tu peux le rusher je sais pas moi j'aime bien le pass royal je trouve ça... je trouve ça un bon ajout alors moi dans l'ensemble j'aime bien dans l'ensemble j'aime beaucoup parce que bah du coup t'sais ils font la saison autour du pass ouais ça c'est plutôt cool c'est plutôt sympa là pour la saison 6 en plus ils ont mis un skin de tour gratuit donc ça c'est encore plus sympa euh... après moi le problème que j'ai à l'heure actuelle bon ça c'est le problème de riche un problème de quelqu'un qui raconte max pratiquement parce que bah pour moi c'est pas forcément très rentable donc j'aurais préféré peut-être un peu plus des mods un peu plus de skins de tour je vois peut-être autre chose je sais pas qui rajoute un petit truc des skins de cartes exclusives peut-être je sais pas et euh... un autre point qui pour moi j'aurais préféré également autre chose même si le système qui est là est assez sympa euh... peut-être pas faire un système de couronne mais un système tu vois un peu comme ils ont fait là dans les défis toi t'as des défis qui te rendent qui te... qui te donnent des couronnes pour le pass bah tu vois faire un peu ça mais sans que ça te donne des couronnes mais peut-être que genre faire une mission te donne un palier donc je sais pas par exemple du coup ça pourrait euh... euh... faire en sorte que je sais pas je dis une connerie le sort de soin il est pas du tout joué il y a une mission à faire c'est euh... je sais pas tu gagnes 10 game ladders avec le soin et ça te donne deux paliers tu vois ce que je veux dire et du coup ça fera en sorte des... enfin... que certaines cartes qui sont pas utilisées sur le jeu soient peut-être un peu plus utilisées tu vois ce que je veux dire ? ouais ouais je vois ce que tu veux dire c'est beaucoup plus sympa je pense parce que là juste farmer des couronnes pour farmer des couronnes ouais c'est cool hein mais du coup pour un farmer euh... je sais pas quelqu'un qui joue beaucoup par exemple moi genre 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 j'ai fini le pass tu vois ce que je veux dire ? hum c'est clair c'est ça aussi hein c'est que ça se finit très rapidement le pass donc je sais pas peut-être faire un petit système de mission différent peut-être rajouter peut-être un peu de paliers un peu plus de récompenses comme j'avais dit pourquoi pas des tickets pour faire des super défis pour les gens qui ont pas forcément des j'aime pour genre je sais pas je pense qu'il y a un bon truc à faire dessus ouais mais je pense qu'il l'améliorera un jour parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à les ignorer hein les quêtes hein bah moi aussi clairement bah je... j'ai des couronnes genre tu farms enfin tu fais deux games et puis enfin là par exemple il y en a une c'est gagner avec l'esprit de glaz 25 fois en un cercle guerre de clan ou dans les défis bah je m'en fous genre ça rapporte 5 couronnes je fais deux games en défi classique au pire et je fais deux fois trois couronnes et c'est bon quoi bah oui c'est ça exactement t'as pas besoin de les faire que t'en penses du tourneur mondial ? au début j'étais hype au début j'étais très hype en fait moi j'ai... alors bon je sais pas c'est peut-être moi hein mais au début j'étais super hype par les tourneurs mondiaux et plus ça vient moins ça m'intéresse et je pense que moins ça m'intéresse c'est pour plusieurs raisons c'est un je trouve qu'ils ont mis beaucoup trop de temps alors bon c'est un peu critique un peu râleur mais bon tant pis c'est le système de... tu trouves que des adversaires qui ont plus ou moins deux victoires par rapport à toi c'est trop peu et ça fait longtemps que c'est trop peu et du coup bah au final tu te retrouves avec des joueurs qui peuvent plus jouer ils peuvent plus jouer quand ils sont dans le top 5, dans le top 10 il y a que du snipe du coup c'est toxique tu vois tu joues plus au jeu pour le plaisir mais tu joues pour aller sniper les autres qui sont dans le top 10 et tu peux tomber que sur des mecs qui ont plus ou moins deux victoires par rapport à toi donc tu sais qui contre qui tu vas tomber et du coup au final bah tu perds un peu la hype déjà ça ça m'embête et ensuite il y a l'aspect un peu free to play où tu gagnes quasiment rien tu vois là je suis sûr tu regardes les récompenses free to play bon c'est correct t'as les jetons t'as pas mal de jetons là t'as beaucoup de jetons oui par rapport à l'an dernier enfin celui là oui c'était que des coffres argent des coffres géants mais what ? ouais c'était ouf moi je suis complètement d'accord j'avoue que je préférais pardon excusez-moi te couper je préfère vraiment le système du début quand vraiment le tournoi mondial était sorti où c'était bah t'as vu tomber contre n'importe qui alors certes ceux qui gagnaient qui allaient monter dans le top c'est ceux qui te regardaient le plus mais enfin ceux qui te regardaient le plus mais en même temps qui étaient très bons parce qu'il faut enchaîner les games il faut être capable de toutes les gagner quand tu vois que je crois que c'est Don Ganon il a fait 100, 130 victoires je pense je sais plus exactement c'est énorme mais du coup il faut être constant il faut réussir à tryhard donc c'est pas donné à tout le monde et là du coup maintenant bah ça dépasse même plus les 40 victoires parce que bah comme tu l'as dit au bout d'un moment on est bloqué et généralement quand vous regardez la fin d'un tournoi mondial le top genre le top 3 ils ont encore peut-être une ou deux games genre il leur reste encore des possibilités mais le problème c'est qu'ils trouvent pas de gens quoi bah ouais et tu peux pas décemment attendre 3 heures que quelqu'un se prendre pour jouer ta partie c'est ça c'est trop chiant et du coup même si tu veux monter même si tu veux tryhard imagine t'es le meilleur joueur du monde t'as tous les match-up bah même si tu fais ça tu peux pas jouer plus parce qu'il faut que t'attendes que quelqu'un ait au moins deux défaites par rapport à toi en bas enfin deux victoires par rapport à toi c'est ça non mais ça j'avoue que ouais et même par rapport au début là ils ont diminué les récompenses parce que je crois qu'au début ça allait jusqu'à 20 ouais si j'étais pas de bêtises je crois que ça allait jusqu'à 20 et maintenant c'est juste plus que 12 tu vois déjà là on est en mode on réduit les récompenses ils ont fait 12 victoires comme c'était un super défi sauf que bah ça serait vraiment pas idiot de revenir avant tu vois genre je pense enfin je vois pas ce que ça poserait comme soucis je sais pas je suis d'accord avec toi et même à quitter en donner un peu plus parce que y'a pas tant de gens que ça qui feront 20 et en fait tout play aussi tu vois pas juste ceux qui payent 500 gemmes quoi oui oui bien sûr oui jusqu'à 40 je crois que c'était les deux au début parce que moi je veux pas te mentir c'est pareil j'ai souvent les mecs qui me disent hey tu try hard pas le tournoi mondial et tout je fais bah ouais mais enfin souvent moi je fais les 12 victoires et basta parce que derrière c'est soit tu vas try hard pour faire ton badge mais ça va te demander beaucoup de temps donc faut que ce soit une priorité pour toi il faut que ce soit intéressant pour toi soit bah tu fais tes 12 en une heure même pas et puis voilà c'est ça c'est un peu le problème et puis tu sais tu peux le faire avec des decks trolls parce que 12 victoires 5 défaites tu le fais avec du deck roulette ah oui c'est vraiment facile genre y'a vraiment pas de y'a vraiment aucune aucune difficulté à faire 12 et c'est aussi un problème pour moi c'est que si le plus haut des récompenses c'est un truc super simple à faire ben y'a pas vraiment d'enjeu y'a pas vraiment un grand enjeu derrière genre y'a je pense vraiment le début du tournoi jusque 12 euh ça a même pas pfff ouais je pense que c'est à le niveau d'un défi classique je pense franchement j'ai plus de mal en défi classique à faire 12 je pense c'est non mais c'est vrai je pense que ouais je pense que même oui parce que en défi classique y'a quand même des moments y'a des decks meta t'as des try hards jusque là c'est ça ouais mais en tournoi les saisons y'a pas non j'avoue alors ça peut arriver tu tombes sur un ou deux mecs chaud mais c'est pas trois défaites encore une fois c'est cinq défaites souvent donc bon faire douze victoires cinq défaites et même au début je crois que c'était moins de défaites c'était trois après ouais c'est ça maintenant mon record mon record dans le tournoi c'est 61 victoires ben justement dans le système du début euh elle a depuis qu'il y a le nouveau système je crois que j'ai tu dépasser peut-être une fois 30 après c'est bien il y a un truc qu'ils ont arrêté de faire parce que moi ça m'embêtait aussi c'est avant ils les mettaient niveau 11 max aussi des fois les tournois 10 ou 10 ah oui c'est vrai que ça pouvait être aléatoire et soit c'était entre niveau 9 et 13 et ils pouvaient te mettre un tournoi niveau 11 c'était n'importe quoi ouais j'avoue que c'était un peu n'importe quoi c'était bizarre enfin tu vois t'as pas besoin enfin je comprends tu veux que les gens ils achètent des cartes et ils montent le compte mais t'as pas besoin de faire ça sur un tournoi mondial quoi non je suis d'accord et du coup c'est vraiment bizarre parce que t'es en mode ah je reviens et puis t'es ah niveau 11 max bon bah je vais pouvoir jouer mon deck ladder non mais c'est ça c'est ça c'est dommage parce qu'en soit le principe des tournois mondiaux moi quand ça avait été créé ça m'avait vraiment épais j'étais vraiment à fond et je me rappelle moi le matin quand ils avaient instauré ça je partais au taf et vraiment j'étais dans le but j'avais commencé mon tournoi tu vois j'étais en disant mais c'était trop bien genre bah ouais et puis pareil moi j'ai regardé les specs et tout je voyais on était 2000 à regarder les premiers c'est un peu le problème je pense à l'heure pardon à l'heure actuelle sur Clash Royale c'est que t'as un mode de jeu au début tout le monde est hype et tout et en fait petit à petit Clash Royale bah ils mettent pas d'ajout tu sais ils font pas d'amélioration de ce mode et du coup bah ils le laissent à l'abandon tu vois au 2v2 quand il est sorti tout le monde était en mode ouah trop bien et tout ça va être trop cool et ils l'ont laissé à l'abandon euh les super défis des jeux classiques pareil le tournoi mondial les tournoi mondiaux pareil tu vois c'est toujours ils instaurent quelque chose de cool mais ils le laissent tomber ouais ouais c'est vrai ou alors ouais enfin c'est pareil tu vois moi moi même enfin je lui ai dit au moins je sais pas peut-être au moins 8 fois le ladder sur le tournoi mondial le matchmaking il faut le changer 2 victoires c'est pas bien ça coûte pas grand chose je m'en fiche tu veux faire 0 enfin si vous voulez pas faire d'efforts que vous avez pas le temps je comprends c'est pas une priorité mais mettez 4 minimum enfin tu vois tu fais un truc mais tu peux pas juste laisser le truc en l'état comme ça pendant un an avec des joueurs qui peuvent même pas finir même pas finir leur tournoi quoi c'est ah oui ah oui bah oui et puis bah on a vu aussi le problème qu'ils ont eu dans le dernier où où des gens ne pouvaient plus du tout terminer le tournoi genre ils pouvaient plus jouer alors qu'ils avaient encore 2 ou 3 défaites ça c'est pas normal pour un jeu de cette ampleur qui est là depuis 3 ans qui a récolté énormément d'argent t'es là en mode bah il y a un bug et on y peut rien et genre on te donne compensation 3 coffres d'or genre 3 coffres d'or c'est enfin je suis désolé mais pour moi c'est une foutage de gueule genre tu peux pas te permettre tu peux pas te permettre ça en fait moi je me rappelle il y avait une personne qui m'a qui m'a dit ouais je veux commencer mon tournoi mondial tu vois et je vais minimum faire 12 je prends les récompenses et puis basta tu vois et il a fait une victoire dedans et le tournoi s'est arrêté comme ça il pouvait pas continuer il était en mode bah fais chier tu vois parce que moi je voulais utiliser sans changer pour récupérer les récompenses ouais ouais et là en tout cas pour te compenser 3 coffres d'or non c'est clair c'est clair t'es en mode euh non mais non arrêtez arrêtez donnez rien c'est pas grave hein non mais oui non donnez rien genre c'est plus euh non c'est n'importe quoi non mais je suis complètement d'accord avec toi c'était vraiment en mode euh c'est sérieux hein bon si on vous prend pour décomprenez ces coffres genre en compensation non c'est ah c'est moi je suis content j'en accorde moi je dirais vraiment ce jeu a un potentiel incroyable vraiment ce jeu etoufissime enfin c'est un jeu mobile ça enfin je pense que la froid a vraiment révolutionné le jeu mobile ouais ouais et euh le jeu est incroyable le problème c'est que bah derrière on a on a peut-être des éditeurs je sais pas je sais pas qui paniquent je sais pas qui font des choix qui sont pas forcément les meilleurs qui essayent des fois de faire au mieux mais qui du coup bah fustrent la communauté on l'a vu plusieurs fois sur ces derniers mois et euh et le souci c'est que bah là petit à petit on tourne en rond y'a pas vraiment d'ajout y'a pas vraiment de nouveautés et les nouveautés qui sont sur le jeu bah du coup c'est 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 laissé à l'abandon et on s'ennuie on s'ennuie sur le mode ou alors on est en mode bah bah ça nous hype et du coup on ne le fait plus c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire mais du coup il laisse un peu tout abandonner ou alors c'est des fois mais ça marche pas et du coup j'avoue que c'est un peu embêtant comme les interfaces qu'ils font comme par exemple le truc qu'ils ont ajouté récemment c'est avec les cartes ouais c'est celle qui est très sympa c'est très sympa c'est super sympathique genre pour les gens qui commencent le jeu c'est super cool pour les gens qui jouent depuis très longtemps c'est sympa à grand chose hein mais voilà pour les gens qui débutent c'est super sympa voilà c'est des petits trucs ça c'est du petit truc c'est du petit truc mais c'est vraiment cool voilà c'est du petit truc mais c'est cool c'est super cool ouais je suis d'accord puis tu vois ils disent ok c'est un sort c'est un machin t'as une petite anime tu vois y'a pas besoin de plus c'est du détail mais vraiment souvent ce qu'on dit c'est que la différence se fait aussi dans les détails et un jeu qui est poli où t'as des bons petits détails comme ça ça fait la diff c'est comme le code créateur au final tu vois c'est un petit détail rajouté dans la boutique mais ça fait plaisir aux ça fait plaisir aux créateurs de contenu ça fait plaisir aux personnes tu vois qui mettent le code Naxiba tu vois en mode bah c'est cool je soutiens la personne que je regarde souvent et même ça c'est un petit ajout mais c'est super sympa quoi c'est clair d'ailleurs j'ai eu une petite discussion là-dessus alors bon je sais pas si j'ai le droit exactement de le dire mais c'est pas grave parce que je pense pas que ce soit gênant le code créateur tu vois il dure 7 jours et après il se retire ouais mais t'es pas averti quand il se retire t'as aucune moyen de le savoir donc bah en fait du coup tu soutiens et ne soutiens plus quelqu'un mais sans savoir que du coup tu le soutiens plus et faut re-scroller au fond de la boutique pour retrouver le nom de la personne donc bah au moment du lancement c'est pas dur tout le monde dit ah il y a code créateur tout le monde le met après les personnes le perdent 7 jours après mais sans le savoir parce que t'as pas de pop-up qui te dit hé attention t'as plus de code créateur ou tiens tu peux le renouveler machin y'a rien qui te le dit et du coup j'ai eu une discussion là-dessus avec Supercell ils me disent ah non mais c'est au créateur de le rappeler régulièrement mais moi j'ai pas envie de spammer tous les jours mon audience en disant hé au fait code créateur d'Akiva tu vois j'ai pas envie de faire ça enfin je veux dire moi je suis content que les gens soutiennent mais j'ai pas envie de les gaver avec ça tu vois ouais c'est là que tu verras un peu ceux qui sont c'est très malsain parce que du coup tu verras d'un côté ceux qui sont vraiment très fidèles en mode tu vois toutes les semaines ils mettront ton code et si toi tu veux vraiment que les gens le mettent tout le temps t'es obligé de le rappeler H24 et c'est chiant parce que bah c'est moi j'aime pas les mecs qui n'arrêtent pas de dire hé go me prendre un sub go me faire une donation go mettre mon code enfin ok c'est bien de leur dire qu'ils ont des moyens de soutenir mais tu vas pas les spammer et les faire chier avec ça tu vois c'est au genre de le faire par plaisir et par volonté genre avant tout un dom un sponso ou même le code créateur mis dans la boutique c'est pour soutenir la personne que vous soutenez bien entendu enfin voilà c'est le but de soutenir mais c'est pas à nous genre à H24 de dire heuuu genre par exemple tu veux mon lien d'ami et c'est pas de sponso à ma chaîne ok ? ouais c'est ça ouais bon du coup c'était un petit point avec Wallyouf n'hésitez pas à dire déjà qu'est-ce que vous en avez pensé soit déjà qu'est-ce que vous pensez des topics qu'on a abordé donc dans les commentaires à l'habituel et également nous dire qu'est-ce que vous avez pensé du format donc c'est la première fois qu'on fait ça en vidéo sur la chaîne donc déjà merci énormément à lui pour rappel c'est un créateur de contenu vous avez sa chaîne juste en bas je vous invite à aller vous abonner en plus il est quasiment au niveau des 30 000 ça serait super bien si vous pouviez les faire avant la fin de l'année et ça serait vraiment cool donc on peut y aller on peut y aller je pense que toutes les personnes qui regardent le font on peut faire les 30 000 en tout cas dans tous les cas j'espère que vous avez passé un bon moment notre but c'est évidemment de donner un petit peu notre retour notre point de vie sur le jeu un jeu sur lequel on passe énormément de temps qu'on apprécie beaucoup donc des fois on peut être un peu critique des fois là mais c'est principalement parce qu'on a envie que on a envie que ça se passe bien et que ce soit bien et puis on a envie d'être aussi honnête on a pas envie de vous vendre du fou vous dire c'est trop bien si on pense que ça l'est pas donc on essaie le plus honnête possible merci énormément à Wallyouf pour toute sa participation merci à toi Naxima c'était vraiment cool on a vraiment parcouru tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu donc c'est plutôt sympa les potes n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Naxima bien entendu à ma chaîne en bientôt les 30k comme Naxima vous a dit donc ça serait super cool et franchement c'était cool et on pourrait pas se refaire ça une prochaine fois essayer de parler d'autres sujets même si ça risque d'être compliqué vu qu'on a fait vraiment le tour si vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire je rencontre ça avec Naxima avec plaisir carrément et voilà après ça peut juste être des plus petites vidéos des briefs saison 7 ou des trucs comme ça n'hésitez pas à dire en tout cas dans les commentaires excellente journée à tous et prenez bien soin de vous ciao ciao